C'est parti pour la première édition de En route pour réussir ensemble de 2020. Génial! J'avais hâte de vous retrouver. Je pense qu'on se l'est dit même entre Noël et Jour de l'An qu'on avait hâte que ça commence. Je vais commencer par laisser la parole aujourd'hui parce que c'est En route pour réussir ensemble. C'est 2020, c'est la première année et c'est comme pas un rhume, c'est des allergies qui font que j'ai ça. Donc là, Patrick! Oh, j'ai l'impression que Patrick est coupé parce que je vois Clarkens qui bouge. Donc, Clarkens, j'ai l'impression que Patrick a figé. Donc, ouais, Patrick doit être figé. On a The Pipscatcher qui est là également, Lucien, c'est génial. Il y a une Patrick Clarkens, tout ça, donc c'est génial. Clarkens, comment ça va? Comment? Toi, tu ne t'es jamais arrêté en fait pendant Noël, Jour de l'An. On ne chôme pas, nous-un. On ne chôme pas. Ben, vas-y, je te laisse la parole pour bien commencer l'année 2020. Faire tes voeux et tout ça et peut-être te donner un petit hit sur, justement, tes perspectives, tes objectifs et comment tu vois ça pour l'année 2020? Bon, c'est sûr que, tout d'abord, je dis bonne année à tout le monde. Donc, cette année, c'est sûr que c'est une nouvelle année que tout le monde voit que ça va vraiment aller du bon côté. Donc, dans ma tête, je me dis que c'est déjà une année formidable. C'est ça, je le mets déjà en perspective. Donc, c'est sûr que j'avais pris comme des petites vacances ici par là. Mais c'est sûr que je n'ai pas arrêté quand même de faire des communistes comme des follow-up et tout ça, comme des suivis. Puis, comme l'objectif, c'est sûr, c'est d'impacter plusieurs personnes, plusieurs mondes pour montrer comme la valeur, comme des services comme qu'on a, comme avec comme AM qui fait comme changer comme le monde. Et puis, ce n'est pas en train de boumer, ça boume déjà. Et puis, je dis au monde, puis ils voient combien il y a des résultats. Même avec moi aussi, pendant que je suis avec vous, il y a aussi comme notre team Moussa, il est avec nous. Il est en train de traîner avec nous autres. Et puis, ouais, on utilise comme les services présentement. Et puis, ils voient déjà le potentiel. Puis, Tato, là, on a fait quelques tuernes. Et puis, il a vu que c'était en 10 minutes. Là, ils étaient tous contents. C'était tous dans le profil, dans le bleu. Donc, c'est ça que mon but, c'est qu'on aille de l'avant. Et puis, qu'au moins avant même 2020, pour que tout le monde serait déjà comme tout content en train de... On serait tous réunis peut-être même à l'événement qui va être à l'automne prochain. Qui serait aux États-Unis. Moi, c'est sûr que je ne vais pas y manquer. Mon but, c'est de mettre tout ça pour que toute l'équipe soit là. Sans exception ou bien comme tu pensais à ça. Donc, c'est ça mon but. Comme pour l'équipe, c'est pas comme... Moi, comme l'année 2020, moi, je commence comme direct, direct. Comme j'attends pas. Même déjà, la fin 2019, comme je ne tardais pas non plus. Mais ça, ça ne s'arrête pas. Donc, je vais continuer. Il y a des nouvelles choses que j'apprends. Mais en perspective, comme le mindset. Et puis, on prend le temps pour commencer, tout balancer. Et on y va, ça là. Oui, mon micro était fermé. Bon. Génial. Je vois que ça se connecte, déconnecte, connecte, déconnecte. Est-ce qu'il y a des problèmes d'Internet? J'ai l'impression, même moi, ça me dit que c'est slow un peu. Donc, je ne sais pas si la connexion va être bien aujourd'hui. Mais écoute, on va faire comme si c'était parfait. OK? Parce que 2020, ça va être une année exceptionnelle, comme t'as dit, Clarkens. Je suis complètement d'accord avec toi. Que c'est juste le début. On a un produit entre les mains. On a un service entre les mains qui est une école de formation en trading qui est juste géniale, qui vise le top tout le temps. On a un service comme DeLorean qui est en train de révolutionner. On a Lucien qui fait maintenant partie des « helpers », des gens qui aident en plus sur l'équipe de coaching de DeLorean. On l'avait dit en début d'année 2019, que Lucien était un des prochains coach sur IML TV. C'était l'objectif. Écoute, il a fait un gros pas en avant. Ça a été en décembre et ça s'est fait. Donc, c'est vraiment, vraiment top parce que vraiment, là, je veux dire, je ne sais pas si vous avez conscience. Pas encore prof, je sais, Lucien, mais tu es rendu dans une équipe d'êtres pour DeLorean. C'est un pas en avant, c'est un grand pas en avant. Tu es rentré dans le monde de l'AML TV, on va dire, de IAM Go Live, sorry. De IAM Go Live. Tu es rentré dans cette aventure. C'est ça qui est génial. Félicitations parce que c'est ton dévouement, c'est ta persistance, ta persévérance qui font ça, qui ont donné ces résultats-là. Les Pips Party qu'on fait avec l'équipe qui recommence demain matin, entre autres, les Pips Party, ne manquez pas ça. Dès demain matin, on a dit à 6h, heure du Québec. Donc, ça veut dire 7h du matin, heure du Nouveau-Brunswick. Donc, ne manquez pas ça. Oui, si tu n'as pas de micro, peut-être juste écrire, si tu veux dire un petit mot à tout le monde, tu peux l'écrire. Les gens vont le lire dans le chat ou je vais le lire fort pour que les gens qui regardent la rediffusion également puissent le voir. L'année 2020 va juste être hallucinante. Patrick, tu disais que tu avais des problèmes avec ton truc, mais est-ce que tu peux parler quand même, Patrick? Je ne pense pas. N'ayant pas de réponse, je ne crois pas. Yann-Patrick, un petit mot pour l'année 2020? Comment tu vois ça? Avoir du succès, avoir plus de concentration sur nos projets. Essayer de mettre plus des efforts aux bonnes places, puis arrêter de se décourager à chaque échec, puis garder confiance. C'est voilà. C'est clair. C'est effectivement, et dans ce que je vais, ça va rejoindre un peu ce que j'ai préparé et ce que je vais vous dire tout à l'heure. Tu vas voir, c'est drôle que tu dises ça dans ces mots-là, parce qu'on se rejoint. C'est sur ce que j'ai préparé. The Pipscatcher! Seb! The Pipscatcher! Comment il va? Est-ce qu'il est là? Notre Seb. Ça va? Tu n'as pas de micro? J'ai l'impression. Il dit ça va dans le chat, donc j'ai l'impression qu'il n'a pas de micro. Possiblement. Patrick non plus, j'ai l'impression. Ah, Patrick, peut-être? Il a manqué un petit bout. Tu sais quoi? C'est de quoi tu parlais? Excuse-moi. Je m'occupe de mon garçon. Ah! Non, en fait, je donnais la parole à tout le monde pour comment tu vois l'année 2020. Un petit mot pour l'équipe pour l'année 2020. Ah, OK. Excellent. 2020, ça va être juste malade. Écoute, on le voit très bien avec les résultats de Lucien. Puis tout le monde commence à s'impliquer tout en un petit peu plus. Moi, je trouve ça important d'utiliser le Telegram aussi pour communiquer. Je le recommande à tout le monde, sérieusement. Moi, juste d'utiliser le Telegram, puis de te parler à toi, puis Lucien, puis Patrick, puis Clark-Kenn, tout ça, ça, c'est un gros boost pour le moral. Alors qu'on voit toutes les réussites de tout le monde, je trouve que c'est précieux. Fait que c'est ça. Moi, je vois que 2020, comme l'année de l'année, c'est comme si tout allait prendre son sens, vraiment définitivement, pour beaucoup de monde dans l'équipe. On voit que le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, comme moi, ça paraît. Ah oui, c'est clair. Et je veux te féliciter, d'ailleurs, pour tes beaux résultats. Déjà, à la fin de l'année de décembre, le début de l'année, tu nous pètes des pips, des pips, des pips à chaque jour. En fait, j'ai vraiment pris un gros bond dans la compréhension des structures du marché, puis juste d'appliquer ces petites choses-là à la stratégie de Lorient. Puis on se rend tout de suite compte que les pips, ça n'arrête pas de rentrer. C'est vraiment cool. On a la constance, puis on attend juste des belles choses de l'avenir. Et comme tu dis, se servir des outils, se servir des services qu'on a, des outils qu'on a. Tu as parlé de Telegram, c'est carrément ça. Pouvoir se servir de Telegram pour, justement, on a une équipe. On s'appelle Réussir ensemble. C'est une équipe. Telegram, justement, c'est ce qui fait qu'on peut communiquer ensemble à la journée. On peut échanger. Dès que les gens sont disponibles, on le voit, ça réagit. Donc, je trouve ça super cool que ça fonctionne. Et c'est vrai que de voir qu'on est entouré de d'autres personnes qui ont le même objectif que nous, ça aide, ça donne un gros boost, comme tu as dit. Seb, ça donne un gros boost. Et je pense que ça rejoint aussi ce que Clarkens a dit quand il parlait de tout le monde d'aller dans un événement en 2020. C'est ça. C'est Telegram multiplié par mille. C'est vraiment d'être entouré par des personnes, mais de leur serrer la main, de les voir aller, de pouvoir échanger avec eux, d'avoir du coaching. C'est vraiment ça également un événement. Donc, moi, je vous le dis, les événements que j'y suis allé, ça a été des énormes boosts dans mon aventure sur ce que je suis en train de faire. Patrick, je vois que… Un, deux tests. Ah, oui, ça semble marcher. Vous m'entendez de loin ou vous m'entendez bien? On t'entend, on t'entend. OK. Bien, je vais commencer par bonne année à tout le monde. Puis félicitations à Sébast. J'ai vu un gros changement en un an. Vraiment, bonhomme, c'est parti pour la gloire. C'est clair. Je vois qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il n'y a pas juste Sébast. J'ai parlé de Sébast, mais ça bouge beaucoup. Tout le monde a des beaux résultats. Puis tout le monde prend plus d'initiatives. Je pense à Marie-Ève. Elle commence à parler plus, à créer des posts. Il y a beaucoup d'interactions dans le groupe. C'est super. Bravo à toute la gang. Mon 2020, moi, c'est sûr que j'ai le début de mon émission qui va commencer le tournage bientôt. Ça, ça me prend beaucoup de temps. Mais en même temps, ça va me faire un beau, un bel exposure pour que ce soit parti pour IAM. Je continue à vous suivre. Je continue à triper avec vous autres. Le trading, moi aussi, depuis plus qu'un mois, je n'ai pratiquement pas de pertes. Ça va vraiment bien. Avec DeLorean, c'est simple. Ça va bien. C'est une belle équipe. On travaille bien ensemble. Ça fait que chapeau. Excellent. Un petit mot sur ton émission, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant de parler que tu vas commencer à tourner une émission. Juste un petit mot sur ton projet. Comme j'avais répondu dans le post à Marie-Ève, je travaille présentement à la SAQ depuis longtemps, mais je tripe sur l'esprit de sueur. J'ai visité, pendant que j'habitais en Europe avec Mathieu, j'ai visité plusieurs distilleries un peu partout dans plusieurs pays. Maintenant que ça pullule au Québec, les distilleries, j'ai essayé de faire une émission là-dessus. Il va y avoir comme une demi-heure de show dans chaque distillerie qu'on va présenter vraiment les produits, l'équipe et la place. Le pilote, il va se tourner d'ici un mois, j'imagine. Après ça, on va essayer de le vendre, soit Évasion, TV5, quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Et puis effectivement, comme tu dis, ça va être une belle exposure parce que tu as pensé inclure ton lien ou quelque chose comme ça dans le générique, ou en tout cas en parler, avoir des clins d'œil de ce côté-là sur ce qu'on fait et sur l'équipe. Ça en plaît, ça. Génial. Et donc, bien moi, à mon tour de vous souhaiter une année 2020 exceptionnelle, une année 2020 où je vous souhaite de devenir confortable à être inconfortable. Je l'ai posté sur mon Facebook. Je pense que c'est important de reconnaître les moments où justement on est inconfortable et que ces moments-là où on est inconfortable sont les apprécier en fait. Se rendre compte que c'est dans ces moments-là que ça veut dire qu'on est en train de grandir. On vient de sortir de notre zone de confort. On vient de sortir de ce qu'on est déjà habitué. Donc, ça veut dire que quand on est inconfortable, on est dans le progrès. Donc, je vous souhaite de devenir confortable à être inconfortable. Ça, ça veut dire que vous allez toujours chercher à progresser continuellement. Et j'écoutais d'ailleurs, j'écoutais, ça c'est quelque chose que Patrick me disait qu'il écoutait ça dans sa voiture. Il a réécouté, réécouté. Il connaissait déjà presque tout par cœur « Your wish is your comment ». C'est un des audios. On peut le retrouver sur Spotify. On peut le retrouver sur la plateforme de Novumatrix qu'on a. « Your wish is your comment ». J'écoutais et à un moment donné, il parlait de quelque chose. Et ça m'a fait vraiment voir notre équipe et dans le trading en fait. Ça m'a fait vraiment comprendre quelque chose. Il parlait d'un moment donné, les grands maîtres d'arts martiaux, les maîtres, comment ils les appellent? Les Shaolines? Oui, les Shaolines, merci. C'est aussi les Moines Shaolines. Exactement, les Moines Shaolines. Et lui, il dit, moi je demandais en fait, moi qui avais fait des arts martiaux par le passé, je voulais donc avoir le secret, je voulais avoir la technique « advance ». Tu sais, la technique vraiment avancée d'un Moines Shaolines, le secret qu'il ne dévoile pas à personne parce que c'est ça que je voulais faire. Je voulais devenir un master et pour devenir un master, je me disais, il faut que j'aille le secret, il faut que j'aille le truc « advance ». Vraiment le truc des experts, le secret des experts. Et il dit donc à un gars d'aller voir les maîtres Shaolines et de lui demander s'ils peuvent lui enseigner ça. Et le gars revient et il dit, il voudrait t'enseigner comment donner un coup de poing. Et le gars est mort de rire, il dit, ben non. Il dit, je sais très bien comment donner un coup de poing. Ce que je veux, c'est le truc expert. Je sais comment donner un coup de poing. C'est facile de donner un coup de poing. Moi, je veux le truc expert. Il dit, il retourne, il revient, il dit, non, il veut vraiment t'apprendre à donner un coup de poing. Non, mais il dit, ben, je peux bien lui montrer, là, c'est quoi un coup de poing. Il veut quoi comme coup de poing ? Il veut un coup de poing droit, il veut un jab, tu vois. Il veut quoi comme coup de poing, tu sais. Il dit, n'importe quel coup de poing, le coup de poing le plus fort possible. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il y a une bougie, en fait. Et il y a une bougie avec une flamme. Et il dit, il veut que tu donnes un coup de poing le plus fort possible, mais que tu arrêtes ton coup de poing avant de toucher à la bougie. Et donc, lui, il dit, je vais y aller. Donc, il va, il va toutes ses forces, puis il donne un coup de poing. Et puis, il dit, franchement, il dit, j'étais fier de mon coup de poing. J'ai vraiment donné un super coup de poing. Puis, je me suis arrêté à ça de la flamme. Parfait. Voilà, j'étais sûr que j'avais montré que je maîtrisais le coup de poing. Donc, il n'y avait aucun problème. Tu vois, je pouvais passer à l'étape. J'allais avoir accès à ce secret-là. Parce que justement, je lui ai montré que, je ne sais pas. Et donc, le moine Shaolin, il dit, je vais donner un coup de poing moi aussi. Et le maître Shaolin donne un coup de poing. Et il s'arrête à plus d'un pied. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas les pieds, là, à peu près, on va dire, c'est un peu plus d'un pied. Fait qu'on va dire 40 cm. 40 cm de la bougie qui s'arrête. Donc, il s'arrête beaucoup plus loin. Mais la bougie s'éteint. Et là, il fait, attends, il a arrêté à plus d'un pied de la bougie. Mais la bougie s'est éteint. Comment il a fait? Avec l'énergie et tout ça, en fait. Avec la maîtrise de l'énergie et le contrôle de l'énergie. Et c'est là que le moine Shaolin lui dit, tu vois, si tu veux devenir un master, maîtrise la base. Il faut maîtriser les bases. Il faut maîtriser. Essaye pas d'aller chercher le secret de machin, de l'advance d'experts, de tout ça. Maîtrise les règles de base. Reviens aux bases. Et maîtrise ça. J'ai beaucoup plus peur de quelqu'un qui maîtrise une chose et qui l'a répété. Un million de fois que quelqu'un qui maîtrise mille choses et qui l'a répété une seule fois. Ça fait beaucoup plus peur de quelqu'un qui maîtrise vraiment. Parce que vraiment, s'il l'a répété un million de fois la même chose, ça veut dire qu'il maîtrise vraiment ça et qu'il est vraiment devenu un master. Et c'est tellement vrai. C'est tellement en lien avec ce qu'on fait au niveau du trading. Regardez quand Lucien dit, je trade, je trade, je trade. Je répète les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est en répétition, 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 qui fait qu'à un moment donné, boum, on a ce pas en avant. Et la persévérance fait en sorte que justement, on continue et on avance à force de répétition. Il y a des moments où ça déclenche des trucs. Seb nous le disait tout à l'heure. J'ai compris à un moment donné la structure et en revenant aux basiques de DeLorean, en appliquant ce que j'ai fini par comprendre, boum, il y a un gros pas en avant qui se fait. Et je pense que c'est, tu sais, d'en prendre conscience de ça, c'est important. Et je me suis dit, il faut que je le repartage avec vous et que justement, que je fasse le lien avec ce qu'on fait, avec le trading et tout ça. Mais c'est la répétition, la répétition, la répétition qui fait vraiment qu'à un moment donné, on a des déclics et on a des pas en avant. Et d'accepter que des fois, des échecs à court terme, des petits échecs à court terme, c'est des pas en avant. C'est du progrès vers quelque chose. C'est là qu'on comprend. Seb l'a même dit dans le télégramme avec Marie-Ève, disait qu'elle était dans le rouge et disait, mais essaie juste de comprendre quelle a été l'erreur dans ton analyse. Et boum, tu viens de gagner en fait. Tu viens de faire un pas en avant parce que tu viens d'apprendre quelque chose de ton erreur. Donc, transformer un échec, boum, en positif, transformer un échec en apprentissage. Donc, les échecs à court terme nous permettent d'avancer et c'est ce que Yann-Patrick disait tout à l'heure, ne pas se décourager pour des petits échecs à court terme. C'est ça qui nous fait progresser. C'est juste de justement essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et puis après ça, répéter, 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 persévérer. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et le mindset, justement, avoir le bon mindset par rapport à ces choses-là, c'est super important. La technique, oui, mais le mindset, c'est vraiment important. Parce que si on n'a pas le bon mindset, on va voir une erreur comme une montagne devant nous. Tandis que finalement, c'est une marche qu'on vient de se poser pour pouvoir monter la montagne, justement. Et la montagne, c'est le progrès, c'est le succès. Donc, un échec, c'est une marche supplémentaire qu'on vient de se faire, en fait, de se fabriquer pour pouvoir monter dessus. Il suffit juste de la voir et puis de monter et puis d'avancer comme ça. Donc, comme j'ai partagé sur le groupe, pourquoi vous allez avoir du succès en 2020, je vous invite à lire énormément. On n'arrête pas de le dire, mais lire. Les leaders sont des readers. C'est ça qu'ils disent en anglais. Leaders are readers. C'est super important, lire ou écouter des audios. En tout cas, remplir son mindset de positif. Parce que justement, si vous ne faites pas ça, si vous ne remplissez pas votre mindset de positif continuellement, chaque petit échec que vous avez, vous n'aurez pas de contrebalance, en fait. La vie, c'est un balancier. Si on ne remplit pas notre positif, chaque petit échec fait venir la balance dans le négatif. Parce que si vous remplissez le positif, vous êtes déjà tellement positif que chaque petit échec n'arrive même pas à faire descendre le balancier et vous restez dans le positif. Donc, écouter des audios, lire des livres, c'est vraiment, je sais, on le répète tout le temps, mais il y en a plein qui ne le font pas. Même moi, ça m'a pris plusieurs mois avant de commencer à lire, même si mes mentors au début me disaient, « Lise, lit, lit! » Et ça m'a pris plusieurs mois avant de comprendre ça, avant d'abord le dire, « Bon, OK, je n'ai plus rien à perdre. De toute façon, je vais faire ce qu'ils me disent, puis on verra. » À partir de ce moment-là, ça a commencé à changer. La méditation, on parle beaucoup de méditation, mais ça aussi, ça fait partie du positif. Puis la méditation, il y en a plein qui voient ça. Moi, je me rappelle, quand on m'a parlé de méditer la première fois, je me dis, je ne vais quand même pas m'asseoir dans mon salon pour faire des « hum 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 » pendant une heure. Donc, la méditation, ça peut être tellement différent, ça peut être tellement bien. Il y a des méditations guidées, on en a même dans la plateforme Novumatrix. Servez-vous-en. Il y a des applications comme Omvana, il y a des applications comme 5 Tuitions, j'avais un blanc de mémoire, 5 Tuitions, voilà, qui vous permettent de… Il y a des YouTube aussi qui vous permettent d'avoir des méditations guidées. Ça, ça veut dire que vous fermez les yeux, vous mettez un audio dans les oreilles, puis pendant 15-20 minutes, vous écoutez l'audio et vous faites ce qu'il dit. Et ça, c'est méditer. OK? Ça, ça va vous mettre à, justement, remplir le positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste très, très important. Écrivez vos objectifs aussi. Écrivez vos objectifs à long terme. Écrire ses objectifs à long terme et aussi ses objectifs intermédiaires. Parce que c'est important de voir le bout, là où on s'en va, mais c'est important aussi de se féliciter pour les objectifs intermédiaires qu'on accomplit au fur et à mesure. Ça, c'est super important d'avoir des objectifs intermédiaires. Par exemple, si vous voulez être chairman, bien, visez déjà être P600. Puis après ça, visez être P1000. Après ça, P2000. Puis après ça, P5000. Et là, vous allez avoir l'objectif chairman qui va être rendu, en fait, la prochaine étape. Donc, ça va être rendu un objectif intermédiaire. Donc, ça va être beaucoup plus facile de l'atteindre que si vous êtes P150. Puis que vous visez chairman 10. Vous voyez le bout, en fait, loin. Tandis que si on se dit, bien, OK, je vais faire P600. Puis après ça, bien, je vais peut-être aider deux, trois personnes à devenir aussi P150. Puis boum, tiens. Ou P600. Puis boum, moi, je vais devenir P1000. Et puis automatiquement, si je les aide, si je continue à les aider à réussir, en fait, bien, moi, je vais devenir P2000. Et puis, tu vois, en aidant l'équipe, en aidant son prochain, en aidant les gens de leur équipe, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, c'est pour ça que tout le monde est gagnant dans ce qu'on fait. C'est parce que c'est en aidant les autres que ça nous permet, en fait, d'avancer. Et c'est en faisant réussir l'équipe que tout le monde réussit, en fait. C'est ça que j'adore dans ce qu'on fait. Que ce soit au niveau du trading, que ce soit au niveau de la partie marketing de réseau, c'est la même chose. Les progrès se font justement quand tu es quelqu'un à atteindre des objectifs automatiquement. L'énergie fait en sorte que ça te revient à toi. Donc, effectivement, on en a parlé. Persévérer. Ça, j'en ai parlé. Se faire un agenda hebdo. Se faire un agenda hebdo, c'est important parce qu'il n'y a pas juste nos réunions du lundi en route pour réussir ensemble. On a les sessions de trading ensemble. On a les Pips Party. On a le dimanche avec le Mastermind. Du dimanche fait par IEM. Moi, je n'ai pas besoin. Là, j'ai arrêté de le poster à chaque fois dans le truc. Je n'ai pas besoin. Je le sais qu'il y a ça. C'est dans mon agenda. Et je le sais que le dimanche soir à 22h, c'est le Mastermind de IEM pour les gens en Heures du Québec. Moi, c'est le lundi matin. Mais je le sais qu'il y a ça. Donc, automatiquement, je n'ai pas besoin de me le mettre. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je n'ai pas besoin de chercher. Je le sais que c'est là. Sauf qu'effectivement, le fait d'être abonné, je suis dans le truc avec Brandon Boyd. Je suis des Instagrams de IEM, de Christopher Terry, de Jason Brown, des leaders de IEM. Et le fait de les suivre, en fait, ils en font tellement la promotion que voilà, j'ai des petits rappels comme ça, automatiques. Je ne sais pas si vous suivez ces gens-là également, mais ça vous fait des petits rappels qui sont là. Donc, suivre les groupes de IEM. Et bien sûr, s'accorder des moments de détente. S'accorder des moments de détente aussi, c'est important. Parce que si vous êtes trop, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, en fait, il faut relâcher le piston de temps en temps. Oui, il faut appuyer à fond pour faire monter l'avion, pour faire décoller l'avion. Ça, c'est sûr. OK? Donc, il ne faut pas non plus se dire, ah oui, non, mais mettre plus d'importance au moment de détente que sur nos objectifs. Il faut savoir ses priorités, il faut définir ses priorités. Ça, c'est important, de bien définir ses priorités. Mais s'accorder des petits moments de détente, de repos, de plaisir. Justement, ça peut être lire un livre. Se détendre, ça peut être lire un livre. Ça peut être passer un moment en famille. Ça peut être, voilà. Mais, accordez-vous des moments comme ça pour vous féliciter justement de l'effort que vous mettez pour atteindre vos objectifs et non pas pour avoir l'impression que de relâcher. Il y a quelqu'un qui disait, faites quelque chose que vous aimez, vous n'aurez jamais besoin de vacances. Au lieu de chercher, en fait, le travail qui donne les meilleures vacances, cherche un travail que vous allez aimer, vous n'aurez plus jamais besoin de vacances. Donc, ce qu'on fait, c'est ça, en fait. Parce que si on est capable de faire du trading pendant une heure par jour, Lucien dit un massage thaïlandais. Il y a des très, très bons massages thaïlandais qui marchent sur le dos. Je sais à quoi tu penses, Lucien, quand tu dis ça, mais les vrais massages thaïs sont excellents. Et il y a Seb qui dit, tout un défi personnel, moi, de réussir à lire un livre imprimé en anglais du début à la fin. Quand ça va être là, la troisième fois que je vais le lire, tout va changer. Ben oui. Non, mais c'est vrai en plus. Puis en plus, en plus, je sais, je l'ai déjà dit, mais lire un livre deux fois, on comprend beaucoup mieux parce qu'on sait la fin quand on lit le début. Le fait d'avoir lu la fin quand on lit le début, ça nous change notre perception. Dans un message, toujours un émetteur, un récepteur, le récepteur, c'est nous et on évolue. Plus on évolue, le même message, on ne le perçoit pas de la même façon. La même chose dans une journée, quelqu'un va nous dire quelque chose une journée où ça va bien, il va nous dire la même chose une journée où ça va mal et on ne le percevra pas de la même façon. Le récepteur fait partie du message. donc c'est important de justement, on peut relire une deuxième fois, une troisième fois, un livre ou écouter un audio. Il y a des audios que j'ai écoutés, réécoutés, réécoutés, mais je ne compte même plus le nombre de fois. Et à chaque fois, j'ai l'impression de comprendre des choses différemment où je n'accroche pas sur les mêmes phrases, je n'accroche pas sur les mêmes... Tu vois, il y a des phrases différentes qui me font réfléchir. Donc, c'est super important. Mathieu? Oui? Puis, tu as fait le lien entre livre et audio, mais des fois, si tu lis un livre et tu écoutes l'audio, tu vas comprendre aussi d'autres choses parce qu'on ne comprends. On n'est pas autant visuel qu'auditif ou vice-versa. En écoutant le même livre qu'on a lu, ça nous donne une autre perspective. Eh oui! Eh oui! Très bon! Très bon! Parce qu'effectivement, il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui sont plus tactiles. On va dire, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi que lire un livre et l'écouter, c'est deux choses différentes déjà et on ne comprend pas le message de la même façon parce que notre audio n'est pas attentif au même truc que le visuel. Wow! Wow! Super bon point, Patrick! Wow! Vraiment très bon point! Donc, voilà ce que je voulais vous dire. 2020, la vision de l'équipe réussir ensemble, je pense que tout le monde la voit, tout le monde voit là où on s'en va. Je pense qu'on va aider une tonne de nouvelles personnes en 2020. L'équipe va expliquer des t-shirts comment? On va se faire des t-shirts. On va se faire des t-shirts! Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, là où on s'en va, c'est juste fou, c'est juste incroyable. L'année 2020, avec l'équipe réussie ensemble, avec les leaders qu'il y a ici, avec la volonté de réussir qu'il y a ici, je pense que c'est tout le monde qui va en être gagnant. que vous veniez de rejoindre l'équipe ou que vous soyez là depuis un moment, je pense que 2020, on va faire un gros bond. On va vraiment aller vers l'avant et j'en suis persuadé. Libre à vous de justement think outside of the box. Essayez de penser à différentes façons, essayer d'innover en 2020 parce que je vous souhaite d'être confortable à être inconfortable. Voilà pour la première session de En route pour réussir ensemble en 2020. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose? Voilà, on aura fait une belle demi-heure, je pense, et je pense que c'est ce que je voulais faire. Je voulais aussi les garder un petit peu plus courts pour les gens qui regardent la rediffusion, comme ça, c'est plus interactif, plus intéressant parce que c'est du tac au tac. Petit mot de la fin, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Ça a l'air que c'est bon. Donc, petit bonjour à Moussa également. Moussa, tu veux dire un petit mot pour 2020? Comment tu vois ça l'année 2020? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je commence juste, je suis débutant dans le domaine, mais je vois vraiment que c'est quelque chose ou quelque chose, une très belle opportunité. Donc, merci à Clarkens déjà de m'avoir parlé un peu plus du produit. Donc, je commence tranquillement à me former puis j'essaie de, comme vous l'avez dit tantôt, de bien maîtriser la base avant de commencer vraiment et d'apprendre le plus de mes erreurs le plus possible. Puis, évidemment, succès à tout le monde pour l'année. Donc, j'espère aussi, moi aussi, pouvoir, comme Clarkens m'a montré, montrer à d'autres personnes puis les aider. Donc, qu'on puisse réussir ensemble, tout le monde. C'est ça l'objectif pour 2020. Exactement. Bien, c'est tout ce que je te souhaite. Bienvenue dans l'équipe en tout cas, Moussa. et puis, bon succès à toi également pour 2020. Bon succès à tous. Sur ce, on arrête l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se voit probablement dans les Pips Party au courant de la semaine. Je vous dis à tous ciao, ciao.